... Bonsoir fidèles auditeurs de la Cascasse FM, il est dit 20h30. C'est l'heure de la grande édition à la présentation. Ibrahim Adembali, cabine technique, Mika Sal, voici les titres. Le sel devient rare et les prix grimpent dans les différents marchés du département de Podor. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes et le ministre de la Santé et de l'Action sociale ont signé jeudi une convention pour parvenir à une utilisation des ondes de communication en toute sécurité. Le ministre des Forces armées Sidi Kikaba a présidé ce jeudi la rentrée académique des auditeurs de la promotion 2022-2023 sur les questions sécuritaires dispensées par le Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité Internationale. L'agent malienne a réceptionné jeudi une nouvelle livraison de plusieurs avions et hélicoptères de guerre livrés par la Russie. Le président du Parlement zimbabweien a remis au chef d'État Emerson Manangwa un rapport préliminaire sur les différentes circonscriptions du pays. Le sport fermera cette édition dans un instant le développement. Dans la commune de Méris est tenue aujourd'hui une journée de partage sur l'éducation convoquée par la commission éducative de la dite commune. Était présent le maire résident, les différentes commissions de la commune, l'ONG, Montrois, les directeurs d'école, les présidents ou présidentes des CGE et les personnes ressources. Écoutons Daouda Dja, président de la commission éducative. Voilà donc, salam alaikum, c'est M. Dja, président de la commission éducative de la commune de Méris. Alors, nous avons eu vraiment à passer cette belle journée-là, donc une journée qui a impliqué l'ensemble des directeurs de la commune de Méris, l'ensemble des présidents des comitées de gestion, les personnes ressources de la commune, donc en matière d'éducation. Également, certaines commissions techniques qui ont été invitées, telles que l'hydraulique, voilà, plus maintenant des services de la commune. En grosso modo, pour me résumer, l'objectif de la journée, c'était une journée dédiée au partage, donc partage sur un certain nombre de points, donc notamment lié à l'information générale, donc il faut informer les directeurs, il faut informer les parents d'élèves de ce qui se passe, de l'évolution des travaux, des réalisations. Et il fallait également échanger un tout petit peu avec les techniciens d'éducation, les directeurs, pour ce qui concerne des fournitures scolaires. Donc, on a eu à distribuer depuis le mois d'octobre, à mi-octobre. Et il était question aujourd'hui quand même vraiment de revoir ça, pour voir quelle est l'appréciation qui porte sur cette dotation de fournitures. Et autre chose encore, on a parlé aussi de la journée de l'excellence, donc pour voir les modalités de son organisation. Et ainsi, le dernier point concernait donc la capacitation, donc des CGE, pourquoi pas des directeurs, donc pour assurer vraiment certaines informations, en tout cas pour parfaire leur travail dans les établissements. Voilà, donc il y a un autre point également qui concernait donc l'évaluation, donc l'essai communal. Donc, un essai pour la première fois, on nous envisage quand même donc au niveau de la commission éducation d'organiser un essai communal. Et là également, nous pensons que c'est vrai, des essais se font dans les écoles. Les essais se font à l'échelle CODEC et aussi à l'échelle IF. Ça, depuis toujours, ça a été fait. Et nous pensons également que l'essai communal également vient renforcer vraiment ces essais-là et peut également être donc à l'origine de certaines performances scolaires. Donc, c'est pour aider tout simplement le candidat au CFO vraiment à contacter certaines difficultés, à trouver des solutions avant la fin de l'année, afin qu'il puisse vraiment en tout cas passer son examen dans les conditions les plus favorables. C'était Daoud Adjia, président de la commission éducation de la commune de Mairie. Difficile de trouver dix selles par sept ans qui courent dans les marchés hebdomadaires et autres boutiques dans le département de Pordor. Les prix de cette denrée prisée pour donner du goût à nos mains connaît une hausse. Le sac de 25 kg qui coûtait entre 1 700 francs et 2 000 francs est vendu à 4 000 francs ce jeudi au marché hebdomadaire de Chile-Boubacar. Selon ID qui fait le tour des marchés de Richatol à Galoïa, sur plusieurs kilomètres, le sel est totalement rare et d'ici peu il sera impossible d'en trouver. Le sel IOD du Gagnol est quasi rare. On n'en trouve pas et si cela continue, nos femmes auront des problèmes pour nous servir des plats de qualité et les exportations vont en souffrir car le sel Sénégalais est fortement prisé par des pays limitrophes et même au-delà. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes et le ministère de la Santé et de l'Action sociale ont signé une convention pour parvenir à une utilisation des zones de communication en toute sécurité, a déclaré le secrétaire général du ministère de la Santé Alassane Beng. M. Beng présidait l'atelier de restitution des résultats de la campagne de mesures sur l'exploitation aux champs magnétiques des rayonnements non ionisants. C'est à cette occasion qu'il a soutenu que la santé n'est pas leur seul appellage mais est-elle l'affaire de tous. Pour lui, ces derniers revêtent une importance capitale d'où la nécessité de l'exploitation optimale qui doit prendre en compte les dimensions de la sécurité et de la sûreté. Les champs électromagnétiques dans la gamme des rayonnements non ionisants sont parfois présents dans notre environnement. Ils sont soit naturels, soit artificiels comme celui créé par des équipements radioélectriques de communication, a-t-il insisté. C'est la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer, l'ISCA, qui en donne l'information. Au Sénégal, 700 malades de cancer attendent actuellement d'être prises en charge à déclarer Fatma Guénoun, président de la LISCA, dans les colonnes de l'Observateur. Elle n'a pas manqué de signaler la chèreté du coût du traitement du cancer au Sénégal. Les malades n'ont pas les moyens. Le niveau de vie est très cher pour le Sénégalais. Les malades, c'est déjà tout un problème pour assurer les repas, voire se prendre en charge d'un cancer. C'est une autre difficulté, souligne-t-elle. Le regroupement des transporteurs de la ville de Touba a décidé de ne pas suivre le mot d'ordre de grève lancé par certains transporteurs en réaction aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'insécurité routière, a indiqué son président, Idika. Interpellé sur les différentes mesures prises par les autorités pour lutter contre les accidents de la route, il s'est dit d'accord avec le gouvernement. Sur certains points, il prend cependant un dialogue entre les différents acteurs concernés. Des restauratrices et des voyageurs éprouvés par la grève dans les transports appellent le gouvernement et les syndicats des transporteurs à la négociation afin de trouver une solution à cette crise. Une partie des syndicats de transport a démarré mardi à minuit une grève illimitée en réaction aux mesures prises par le gouvernement pour prévenir les accidents de circulation. La direction générale de l'institution de prévoyance des retraites du Sénégal, IPRES, porte à la connaissance de l'opinion publique que les paiements des pensions d'un montant supérieur ou égal à 100 000 francs ne pourront plus se faire par espèce au niveau de ces caisses. A ce propos, renseigne la note, cette mesure sera applicable à compter du 1er avril 2023. Par conséquent, l'IPRES invite tous les allocataires concernés à déposer un relevé d'identité bancaire au niveau de son siège ou de ses agences situées à Dakar ou dans les régions au plus tard le 31 mars 2023 au risque de voir le paiement de leurs pensions suspendues, littons dans le communiqué. Hier mercredi, le juge d'instruction a notifié aux avocats dans le dossier suite beauté le renvoi vers la chambre criminelle. Aujourd'hui, le leader d'IPRES a fait face à la presse devant les journalistes. Ousmane Sonko n'a pas raté les personnes qui, selon lui, sont au cœur de ce complot. Il considère que ceci est un scénario dicté par maître Djordiane, épouse de l'actuel ministre de l'Intérieur, Antoine-Félix Diom. Dès le début de cette affaire, madame Djordiane avait fait fûter un SMS dans lequel elle définissait le plan. Elle avait indiqué que dans ce dossier, il ne faut surtout pas l'arrêter ou l'emprisonner. Il faut l'inculper, le convoquer, que les juges lui posent des questions, qu'on programme le procès, qu'on lui arrache un aveu afin de le discréditer aux yeux des Sénégalais, déclare Ousmane Sonko. Pour lui, l'annonce de ce procès prouve que le scénario de la dame est bien respecté. Et pour Ousmane Sonko, le procès était déjà décidé parce qu'au moment même de l'instruction, des travaux ont été faits au tribunal pour préparer le procès. Hier, restons toujours dans le cadre d'Ousmane Sonko. Hier, mercredi, Ousmane Sonko avait annoncé qu'il allait envoyer une citation directe au journaliste Cheikh Yerimsek. Ce jeudi, le leader du PASTEF a esnobé le journaliste lors de sa déclaration de presse. Au cours de cette conférence de presse, aujourd'hui, le leader du PASTEF a soldé ses comptes avec les personnes qu'il considère être les organisateurs du complot sur le dossier du viol présumé qu'il oppose à dame Adhira Bissar. Mais durant toute la déclaration, le maire de Jigenshore n'a pas prononcé le nom du journaliste Cheikh Yerimsek. Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a précédé ce jeudi la rentrée académique des auditeurs de la promotion 2022-2023 sur les questions sécuritaires dispensées par le Centre des hautes études de défense et de sécurité, a constaté une journaliste de l'APS. Cette formation comporte un grand intérêt pour le pays, en ce sens que des cadres nationaux de différents secteurs du pays vont pouvoir approfondir leur connaissance dans les domaines sécuritaires. Le ministre des Forces armées a admis que la situation sécuritaire est devenue l'une des principales préoccupations des populations et des états. Selon lui, cette formation ouvre des perspectives au service de la paix et de la sécurité. Dans un instant, la page internationale. L'actualité internationale. Commençons l'actualité internationale par Ayrembar. Le guide religieux Tchernosei du Nourouba de Pategalo est hôte du village de la commune d'Ayrembar. Tchernosei du Nourouba va animer une conférence de pré-suivie d'une veille religieuse ce vendredi 20 janvier 2023 à Ayrembar. Au Mali, l'agente malienne a réceptionné ce jeudi une nouvelle livraison de plusieurs avions et hélicoptères de guerre livrés par la Russie. Son nouveau grand allié militaire et politique a constaté un correspondant de l'AFP. Le correspondant de l'AFP a dénombré au sol et dans les airs 10 appareils, 8 avions et 2 hélicoptères. Lors de cette cérémonie à laquelle on prépare l'ambassadeur russe Igor Gromiko et le chef de l'agente malienne le colonel Assime Coïta. En Guinée, le drame se serait produit ce mercredi 18 janvier dans la ville de l'Abbé en Guinée. Selon des informations de nos confrères de Guinée News, une dame répondant au nom d'Aminata Kanko Savané, âgée de 26 ans, a perdu la vie au cours de l'épreuve de la course à pied, comptant sur le concours d'intégration au sein des forces armées guinéennes. La défunte laisse derrière elle une petite fille de 7 ans. Guinée News, d'ajouter que la hiérarchie militaire n'a pas pour le moment pas encore réagi et les épreuves se poursuivent. Au Ouagadougou, des dizaines de terroristes ont été neutralisés ces 48 heures dans la destruction de plusieurs bases terroristes à travers le Burkina Faso, a-t-on appris de sources sur l'armée burkinabée et les volontaires pour la défense du patrimoine ont ouvert plusieurs fronts à travers les territoires nationaux pour lutter contre les terroristes qui troublent la quiétude des populations. Toujours au Burkina Faso, plus précisément à Bobo Yulaso, un incendie d'origine inconnue s'est déclenché ce jeudi matin au sommetière route de Bana Kaledaga à Bobo Yulaso, mais a été heureusement vite circonscrit par les saports pompiers sans qu'aucune tombe ne soit touchée. Au Zimbabwe, le président du Parlement zimbabweien a remis au chef de l'État Emerson Manangwa un rapport préliminaire sur les différentes circonscriptions du pays. Ce document a été soumis ce jeudi 19 janvier, seulement quelques mois avant les élections générales prévues cette année. Conformément à la loi, après sa lecture, le gouvernement doit remettre ce rapport à la commission électorale de Zimbabwe. Cette dernière n'a pas encore annoncé de date pour le scrutin, mais a révélé qu'il se déroulerait sûrement en juillet ou août. Dans un instant, la page sportive. La page sportive sera présentée par Mamoudou Aitian. Bonsoir Mamoudou. Bonsoir Ibrahim, bonsoir à tous. Qu'est-ce que vous avez pour les fidèles auditeurs aujourd'hui ? Nous commençons par le chan, le chan qui se poursuit avec l'équipe du Sénégal qui a joué hier. Son deuxième match, c'était contre l'Ouganda, mais le Sénégal a perdu son match, a perdu l'occasion de se qualifier directement pour les quarts de finale. Il faudra donc attendre la troisième journée prévue dimanche pour voir si, oui ou non, les Lyons locaux vont franchir le premier tour hier. Donc, les Lyons locaux ont raté beaucoup d'occasion. Ils se sont même payés luxe de rater un pénalty. Et les Ougandais ont eu une occasion et l'ont mise au fond et ont mené tout au long de la partie. Donc, sur le score de Mbui, a gagné ce match. Ils envoient donc le Sénégal en deuxième position de cette poule. Le Ghana donc a quatre points. Le Sénégal est deuxième avec trois points. Suivie de la RD Congo, deux points. La Côte d'Ivoire ferme la marche avec un point. Mais tout est possible dans cette poule. Tout est possible lors de la troisième journée. Chacune de ces quatre équipes peut se qualifier en quart de finale. Mais aujourd'hui, les remplaçants du match d'hier se sont entraînés. Et ceux qui étaient hier tout l'hier sont restés à l'hôtel. Et beaucoup de gens ont reconnu qu'ils ont manqué hier de lucidité. Mais qu'ils vont travailler fort pour se relever très très vite. Pour donc franchir le cap du premier tour. En ce moment, c'est le Ghana qui mène devant le Soudan par le score de deux buts à un. Le Ghana donc mène devant le Soudan par le score de deux buts à un. Rappelons que c'est le Soudan qui avait ouvert le score. Mais le Ghana a réussi à égaliser très tôt. Et a marqué un deuxième but. Le Ghana avait marqué un troisième but. Il y a quelques instants qui a été refusé pour position illicite. Donc en ce moment, à la 86e minute. Le Ghana mène devant le Soudan par le score de un but à un. Rappelons que le Ghana avait été battu lors de son premier match par l'Ethiopie en A0. Et c'était son deuxième et dernier match. Sonctoire. Le Ghana, le Soudan et l'Ethiopie. Avec le désistement du Maroc. Le Soudan a donc joué son premier match. Le Soudan a donc l'occasion de s'attraper devant l'Ethiopie. Ce sera donc la finale de cette pôle. La finale entre le Soudan et l'Ethiopie. Donc ce sera pour le compte de la troisième journée du groupe. C'est demain. Il y aura à 16h Angola-Mauritanie. Angola-Mauritanie demi à 16h. Et à 19h, le Niger jouera contre le Congo. Rappelons que ces deux pays, le Congo et le Niger, avaient joué des matchs à l'une fois contre le Sénégal. Le Sénégal avait marqué 0-0 contre le Niger. Et avait battu le Congo par le score de un but à 0. Donc ces équipes s'affrontent au demi-heure de 9h après la rencontre entre l'Angola et la Mouritanie qui va démarrer à partir de 16h. Merci Mamoudiha et Jam, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, le rappel des titres. Le Seul devient rare et le plus grimpe dans les différents marchés du département de Podore. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes et le ministère de la Santé et de l'Action sociale ont signé ce jeudi une convention pour parvenir à une utilisation des ondes de communication en toute sécurité. Le ministre des Forces armées, Sidi Kikaba, a présidé ce jeudi la rentrée académique des auditeurs de la promotion 2022-2023 sur les questions sécuritaires dispensées par le Centre des hautes études de défense et de sécurité. En international, l'agente malienne a réceptionné ce jeudi une nouvelle livraison de plusieurs avions et hélicoptères de guerre livrés par la Russie. Le président du Parlement zimbabwein a remis au chef d'État Emerson Manangwa un rapport préliminaire sur les différentes circonscriptions du pays. L'espoir a mis fait à cette édition dans un instant la version couleur avec des médias.